Alors que j'allais craquer pour un camping-car avec machine à laver intégrée dans le flanc du véhicule, j'ai rencontré Thérèse. C'est une bretonne à la retraite. On a connecté tout de suite avec son mari, son camping-cariste depuis 10 ans. On peut aller où on veut, on s'arrête quand on veut. Là, cette année, nous sommes descendus dans les Pyrénées. Super, super. Nous avons été reçus par les France Passion parce que nous sommes abonnés à France Passion. Expliquez-nous le principe. En fait, ça permet d'être accueilli chez des agriculteurs. Chez des vignerons, chez des agriculteurs. Ils nous proposent de leurs produits, mais on n'est pas obligé d'acheter. Ils nous reçoivent gratuitement. Des fois, ils nous offrent l'eau, l'électricité. Faire du camping-car, comme ça, ça permet de faire des rencontres particulières ? On se fait beaucoup d'amis. Vous savez, quand on arrête dans un petit coin, les amis viennent nous parler, on se parle. Un soir, chez un. Le lendemain, chez les autres. Et voilà, la sympathie se fait comme ça. Est-ce qu'il y a un code de vie et de comportement des camping-caristes ? Ah oui, c'est totalement différent des caravaniers. La différence, les caravaniers, ils sont un petit peu sauvages. Le camping-cariste, non. On sympathise tout de suite avec les voisins qui arrivent quand nous sommes sur les aires de service. Vous avez vu, c'est amusant. Même chez les utilisateurs de véhicules de loisirs, il y a des clans. Merci.